C'est le premier match du champion de France en titre, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de Clermont, 17ème la saison dernière et donc maintenu à l'issue de sa première saison dans l'élite du football français. Le PSG joue avec l'une de ses recrues, Vitinha et son nouvel entraîneur Christophe Galtier sur le banc et Kitike et Moukiele et deux autres recrues débutent sur le banc. Le PSG qui sort d'une victoire 4 à 0 contre Nantes lors du trophée des champions et les parisiens semblent déjà affûtés avec ce premier mouvement. La petite déviation de Messi et le but de Neymar après 8 minutes seulement, le PSG mène à 1 à 0. Les parisiens ont réussi à imposer leur jeu et Clermont a du mal à réagir. Des clermontois qui jouent avec plusieurs recrues, Andrich l'attaquant qui a remplacé Bayeau au parti à Lille, Gonalon l'ancien lyonnais, Vietesca en défense et Moridyao le nouveau gardien qui a été formé au PSG, Moridyao pour son premier match en France alors qu'il était parti jouer à l'étranger, affronte son club formateur. Mais il ne peut pas faire grand chose face à ses attaques parisiennes. Messi pour Neymar, Neymar pour Achraf Hakimi, ça va très vite et ça fait 2-0 à la 26ème minute. L'international marocain est efficace devant le but. Déjà un but et une passe décisive pour Neymar, tout va bien pour Paris. Les Clermontois récupèrent des ballons et ont quelques séquences intéressantes mais sans se procurer d'occasion. Les parisiens sont beaucoup plus dangereux. Neymar pour le coup franc, la tête de Marquinhos, le capitaine y va aussi de son but. 3-0 pour Paris à la 38ème minute. Et déjà un but et deux passes décisives pour Neymar. Kylian Mbappé, légèrement blessé, est absent pour ce match. Renato Sanchez, la dernière recrue, n'est pas encore présent. Mais Paris semble n'avoir besoin de personne d'autre que ceux qui sont sur le terrain pour encore trouver de bonnes accélérations. Messi donne à Neymar, Neymar rend la balle à Leo Messi pour le 4-0 à 10 minutes de la fin. Un but et trois passes décisives pour Neymar. Messi marque son but après une bonne rencontre. Et les parisiens n'en ont pas terminé et infligent encore quelques tourments à la défense Auvergnat. Avec cette passe de Paredes pour Leo Messi, le contrôle poitrine, le retourné, le geste superbe de Lionel Messi. L'Argentin s'offre un doublé à la 86ème minute et marque un but somptueux. Une inspiration formidable de Messi, applaudie par tout le stade. Les parisiens semblent en forme et n'ont pas fait de détails sur la pelouse de Clermont. Le PSG est déjà leader du championnat avec ce succès 5-0 sur le terrain de Clermont. Le PSG est déjà leader du championnat avec ce succès 5-0 sur le terrain de Clermont.